Voici la nouvelle arme des apiculteurs au Savoyard pour faire face à la prolifération des frelons asiatiques. Ces insectes sont des véritables prédateurs et leurs principales victimes sont les abeilles. Il faut donc se prémunir car les frelons asiatiques sont particulièrement agressifs à l'automne. Le frelon est un carnassier, on va dire. Au niveau des protéines, il n'utilise pas les protéines végétales, il n'utilise que des protéines animales. Les seules choses qu'il puisse tuer, ce sont des insectes. Donc il prend des abeilles, des guêpes, enfin tout ce qu'il peut trouver. Et à l'automne, l'abeille c'est un garde-manger idéal pour lui parce qu'il y a beaucoup de population. Donc il attaque les abeilles à l'automne, il se met en vol stationnaire devant une ruche. Et quand une abeille passe, il la boulotte, il prend le thorax. Ces attaques trop souvent fréquentes ont pour conséquence la destruction des ruches et donc la menace de tout un écosystème. Et c'est ce type de piège primé au concours d'épines qui a été choisi. Alors ce piège, il y a deux parties. Alors la première partie, c'est la zone, c'est le bas qu'on met la pape. Donc la pape, c'est un sirop. Ensuite, il y a une deuxième partie qui est la chambre de piégeage des insectes. Alors en bas, il y a une grille et puis cette chambre, il y a deux entrées ici, coniques. Un frelon asiatique, il rentre, il peut rentrer, il rentre dans le piège, il n'a aucun souci, c'est vraiment fait pour lui. Le frelon asiatique, lui, il n'a qu'une sortie possible pour lui, c'est de retrouver là où il est rentré. Il y a une nasse, c'est comme une nasse à poisson, lui, il n'a aucune chance de retrouver l'entrée. Le conseil départemental de la Haute-Savoie a décidé de débloquer 300 000 euros pour l'achat de ses pièges à frelon asiatique. Chaque année, ce sont près de 15 kilos d'abeilles et d'insectes qui sont tués, d'où l'urgence de la situation. Car le frelon asiatique n'est pas dangereux uniquement pour les abeilles. Le frelon asiatique, par rapport au frelon qu'on connaît habituellement, ce qu'on appelle le frelon européen, la différence, c'est qu'il a mauvais caractère et que les nids sont très très gros. Et là où vous êtes potentiellement attaqué par un ou deux frelons classiques, quand vous subissez une attaque de frelon asiatique, c'est plusieurs centaines de frelons qui vous tombent dessus. Et on a des décès, c'est extrêmement dangereux, donc c'est un enjeu de santé publique. On peut avoir l'exemple d'un nid qui est à côté d'une école et donc c'est potentiellement très dangereux. Ces pièges n'ont évidemment pas vocation à éradiquer le frelon asiatique, mais plutôt à ralentir sa croissance exponentielle. Au total, ce sont 5000 pièges qui seront installés en Haute-Savoie.